Musique Et rebonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre campagne sur Northgard et on est de retour Hop là, dans notre terre ma foi bien gelée Alors, donc ça y est on a la forge pour Fender de Wyrm Il nous faut donc 40 effectivement pour pouvoir le faire Bon, en attendant, si on arrive à avoir un peu de fer pour au moins que je fasse les pêcheurs parce qu'on en a quand même 6 Donc ce serait un gros gros bonus Ensuite je ferais bien un marché, si c'est possible Histoire de gagner un peu des sous parce que là on est en négatif à chaque fois Un peu dommage Parfait, déjà on va pouvoir faire les harpons Paf, on passe à 18 Ça c'est cool On a gagné un sœur Ok, donc quand Keija est présente, ah bah ouais encore mieux Et elle, là où elle est présente, ça fait gagner un bonus aussi Ah bah parfait On ne va rien changer Pourquoi ? Pourquoi je peux mettre 2 sur 3 Pêcheur Ah c'est grâce au bonus non ? Ah un projet supplémentaire peut être affecté Mais c'est trop bien Et ben hop Plus Hop Voilà, ça c'est cool On prend On prend carrément même Ah oui par contre j'ai annulé la personne qui était en train de faire ça Ok on met un mouton ici Ok parfait on va pouvoir faire ça Allez les pêcheurs Parce que là on en a 8 Franchement il y a moyen de bien s'en sortir Voilà Et le fait de mettre une personne là Ça va nous permettre d'arrêter de perdre des crônes On ne va pas en gagner beaucoup mais Le but c'est de ne pas être en négatif Et c'est au moins le cas Donc là on a de la pierre Mais de toute façon la pierre il en reste encore un peu là Largement même Donc on va pouvoir Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans tout ça La nourriture honnêtement on n'est pas trop mal On va peut-être se calmer un peu Un peu améliorer éventuellement le marché On va déjà améliorer une maison Comme ça ce sera fait Il va falloir faire une brasserie aussi On ne va pas avoir le choix Là on n'a plus assez de bonheur C'est un peu dommage Où est-ce qu'il est mon devin ? Enfin c'est plus des devins C'est des guérisseurs maintenant Je l'aurais bien rendu à la vie civile Justement pour faire autre chose Bon enfin c'est pas grave Ah bah oui si j'ai personne à la forge Oui c'est sûr que ça va pas avancer Toi deviens forgeron Toi deviens brasseur Foyer ça pourrait être pas mal aussi On va perdre encore moins On va prendre foyer Comme ça on va être tranquille Vraiment tranquille Ah putain Père des sous J'avais pas vu On va améliorer le marché Et infecter une deuxième personne Surtout Ouf Ouais c'est tendu l'argent J'hésite vraiment J'hésite vraiment à aller faire un port Là-bas pour gagner On va aller faire ça D'ailleurs faut que je refasse un camp d'éclaireur Partant de ce constat là On va enlever un pêcheur Parce qu'on a quand même deux bâtiments Comme ça à récupérer Faut les faire Alors On va l'envoyer là Ensuite toi Ouais il n'y a plus de sous Ouais c'est vrai pour le moment On va aller réparer ça On va plutôt aller prendre de la renommée Ok on avance bien de ce côté là par contre Alors est-ce qu'on prend armurier Ou est-ce qu'on avance plutôt là Ah j'hésite J'hésite vraiment On va prendre ça déjà On va prendre du bonheur là Parce qu'on en a besoin Un petit camp de lanceur de hache Ça ce sera à faire Là on va gagner Des sous Ok parfait Maintenant on va aller faire ça Oh tiens Ouais on va aller ska On va aller On va aller On va aller Et on va aller Et on va aller on va améliorer les bûcherons après on va organiser un festin d'ailleurs voilà 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 on va améliorer une cabane de pêcheurs et un silo ça on va monter à 4 pêcheurs on va continuer à gagner beaucoup de savoirs tant mieux ça va aller plus vite comme ça on va augmenter la production des marins 200 de bois et 100 pièces parfait bon à nouveau on n'a plus besoin d'éclaireurs alors là pour le coup on n'a vraiment plus besoin du tout voici c'est sûr et certain donc on va faire un nouveau pêcheur on va redétruire le camp on pourrait le faire est-ce que c'est utile on va le faire la mine c'est fait les cabanes de bûcherons c'est fait plus de maisons bien sûr j'arrive tout de suite vite vite plus de maisons et ensuite il faudra faire améliorer la zone et ensuite on va lui demander d'aller créer ça on va réorganiser un festin il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir ensuite il va falloir prendre cette zone c'est vrai que l'ours peut venir nous aider après tout ok hop là on va refaire un pêcheur voilà un pêcheur ça fait quand même plus 7 assez important effectivement alors toi qu'est-ce que tu vas pouvoir nous améliorer les érudits ouais c'est bien les érudits un coup ce sera pour les marins mais on a plus de fer ici c'est C'est parti. On colonise. On a un nouveau bonus. On va prendre... Ah, j'hésite. On va peut-être prendre l'érudition. Et on est passé à 500 de renommée. Ce qui nous fait... Une terreur gain de puissance, tous les 100 points de renommée. Et à présent, se rendre territoire ennemi. Ok, nickel. On va renvoyer l'ours là-bas. C'est pas une histoire de... Ok. Ensuite là, on va faire ça. On a deux moutons, je crois, dans cette zone. Ouais, c'est bon. Voilà. Ici, c'est fait. Là, on va mettre quelqu'un d'autre. Améliorer le silo. Les érudits ont été améliorés. Parfait. Et maintenant, on va faire les marins. Non, il n'y a pas de zone là. Et on va commencer à aller exploiter tout ça. Notre première zone de livration. On ferait bien de la défendre. La bête n'aime guère les intrus. Est-ce que je les ai améliorés ? Les mineurs. Non. Alors, on va annuler. Et on va plutôt faire les mineurs. On va aller voir les mineurs. Qu'un mois avant l'attaque Ok d'accord Effectivement Je sais pas à quoi ça va ressembler tout ça mais C'est vrai que je l'ai fait loin du coup Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça Non je l'ai fait un peu loin le gisement Du bâtiment J'aurais dû le faire là Ah tant pis On va bien voir ce que ça donne l'attaque Ah ouais ok Tu fais malo Ouais non il fait pas dans la dentelle Effectivement Ah il m'a one Il m'a one shot mon lanceur de hache Mais non mais What Mais non mais que c'est ingérable en fait Comment on peut faire là Oui bah on a perdu le contrôle de cette zone J'ai bien vu oui Comment je peux récupérer mon héros au fait Parce que c'est quand même la violence hein Bah de son nom cette zone j'en voulais plus en plus Enfin si il me l'a fout mais C'est ingérable Et bah euh On prend le don de Yord Et puis là encore je l'ai fait à 2 km quoi N'importe quoi moi Plus qu'un mois avant l'attaque Mais c'est ingérable Il va trop vite Il faut avoir plein de zones en fait Faire comment Je vais bien coloniser plein de zones et construire à tout plein d'endroits Mais c'est chaud Ah ouais non mais il a décidé d'attaquer là en plus On s'en va On s'en va On s'en va Ouais à mon avis c'est ça Faut être à plein d'endroits en même temps quoi C'est ça en fait Il faut alterner de l'un à l'autre J'ai pas d'autre solution C'est ça en fait C'est ça en fait On s'en va On s'en va Voilà, ensuite Il faut qu'il travaille là-bas aussi Ah mais s'il attaque partout Tout le temps ça va être compliqué Bon on est à 22, on va y arriver à force On va prendre ça les points de vie qui se régénèrent en hiver Parce que sinon c'est la galère Bon on est à 25 sur 40 Ça devrait le faire, pardon je parle pas beaucoup Je sais mais C'est vrai C'est vrai Cela dit je suis en train de m'embêter Mais bon 34 sur 40 ça va le faire Hop on va améliorer la forge Ils sont en train de la créer donc c'est bon Alors où sont les mineurs On va les renvoyer là bas on n'en a plus besoin Voilà Voilà galère Alors qu'est ce qu'on peut améliorer d'autre avec tout ce qu'on a On n'a pas assez de sous Vraiment On va renvoyer un marchand Marin de plus là bas Puis on va prendre Le profondeur de weir Mais terminé Alors elle est morte Mais en fait elle est là Je préfère d'avoir mes ancêtres et tuer un imgrand Oh ce que j'ai hâte Voilà qui nous rendra célèbre c'est certain Je ne vais pas vous mentir je suis quelque peu impatient Mais surtout terrifié Ah ça c'est sûr c'est exaltant J'ai hâte de me faire dévorer vivante En avant Ok donc elle est de retour Pourquoi pas Ok on va organiser un festin Qu'est ce que je voulais faire Oui toi Voilà des marchands Des marchands On va affecter des gens partout Où on peut le faire Voilà Et bien j'aurais fait quelques succès Avoir 10 pêcheurs en même temps Oui effectivement c'était la mission pour Ça c'est clair Ensuite on peut Créer des lanceurs de hache Améliorer les brasseurs On va d'abord améliorer les marchands Puis les brasseurs Il y a un bon Il y a une grande avec le pourfondeur de William 500 points de vie quand même Il fait beaucoup beaucoup de dégâts Et bien j'ai duré les marchands C'est clair J'ai duré les marchands J'ai duré les marchands Alors je vais faire un peu Et bien j'ai duré la Tiffany Tout le monde C'est clair J'ai duré les marchands J'étais không J'ai duré la famille C'est clair Ok Gisement épuisé On va détruire le bâtiment Celui-là on va le détruire aussi Et celui-là on va le détruire aussi Voilà ça réduit les coûts aussi des bâtiments C'est pas plus mal Euh bon bah Armurier bien évidemment Ah ouais non mais la violence quoi Bon cela dit Ils ont pas l'air de lui faire trop mal Un mon héros parce qu'il y a que elle qui fait des dégâts Bon elle fait mal quand même Serpent de givre géant vivant sous terre réputé invincible Seul le pourfondeur peut espérer 20 de ses écailles En tout cas on l'aura battu quand même Je me sens soulagé T'as vu ça mon petit marcassin La créature est morte Je vais avoir besoin d'une plus grande cheminée En revanche c'est une sacrée tête Comme c'est étrange L'air s'est radouci d'un seul coup Mes ancêtres disent qu'on pouvait faire revenir le printemps En tuant un hymne grande Ça explique peut-être la grande rigueur des hivers de la région Il ne reste plus qu'à déchiffrer la pierre unique d'Asgard Oui découvrons quelle vérité cette rune honte de nous offrir Heureusement c'est immédiat Parce que sinon Ce serait trop long Surtout qu'il n'y a plus rien à faire sur ce terrain Et c'est la victoire Nous avons finalement atteint la pierre de Asgard Quoù que Védrung était Ses actions semblent être foretold Par les anciens scriptures misqu одном Tous les autres Les patients sontarbeités Au longpass Par les autres Tuets sans innocence Svarn Lors Prix numéro 4 Beذien Aujourd'hui Tous les autres Les autres Jalhar Jalhar De contain Massillon Asgard Pintl Et l'âge des hommes va commencer, Svarn conclut en pensant. Il n'y avait pas de map à Bifrost sur le Rune Stone, mais une stanza a lu que c'était plus loin de Barygelmir's throat. C'était un kenning, une métaphore pour les clifs d'ici loin au nord. Très bien. Et bien, il n'y a plus qu'à avancer au nord. Chapitre 10, Fimbulwinter. Ma prononciation est douteuse, je le sais. Le défilé souvent sur le Bifrost, l'hiver ne semble jamais laisser sa place au printemps ici. Alors est-ce que je repars sur L ? Est-ce que je repars ? Avec le clan de la Chèvre. Non, je repars le même héros. En général je prends le même héros au moins sur deux missions. Avec le «Barygelmir's throat » nous étudions par un éternel vinter. Barygel ouait ça « Mémélvain vinter ». Et ça, c'est un de nos âme pours-tuux encore. La neige, toujours la neige. La neige, toujours la neige. La neige, toujours la neige. Sur la légende, il s'agit d'un signe avant-coureur du Ragnarok. Il se pourrait que Hevdrung touche au but. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre le retour du printemps. La venue du printemps ne serait finalement pas une bénédiction, regardez. La tempête de neige s'est calmée, mais quelles sont donc ces abominables créatures ? Un spectacle effroyable s'il en est. Heureusement qu'elles sont gelées, mais vous avez raison. Alvart, si le mur est destiné à fondre, elle aussi. Quelle étrange sensation. C'est le début de l'hiver que nous redoutons d'habitude, pas sa fin. La gorge de Bergelmire est un défilé en entonnoir et nous trouvons dans sa partie la plus large. Je vous propose de disperser nos campements afin de répartir le poids des attaques. Cela me semble judicieux. De cette façon, personne n'aura encaissé seul le gros de l'assaut. Borghild et moi défendrons le centre. D'accord. Alvart protégera notre flanc droit. Et Liv le gauche. Compris. C'est décidé. S'il faut qu'on tente de ressources que possible, préparez-nous à résister à l'attaque de la fin de Fimblewinter. Ok, il faut survivre à l'armée de morts vivants jolie et attendre la fin dans 4 années. Ce grand hiver dure plusieurs années. Attendez l'arrivée du printemps qui fera fondre le mur de glace. Préparez-vous à affronter l'armée des morts vivants au moment de leur dégel. Protégez vos alliés ensemble, vous serez plus forts. Ok, je pense que ça va pas être sympa. Allez, il faut vite aller découvrir le territoire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on colonise tout de suite ça pour la pêche. Et à droite, on a de quoi chasser, parfait. Pas trop que je m'emballe non plus. Ok, cabane de bûcheron ici tout de suite. Pavillon de chasse ici. Là on prend cher mais ça va se régler. Et vite parce que là on va être à négatif. Ok, là on aura encore de quoi chasser. Bon ça va, on a de quoi se voir venir. Ah, non ? On va à l'aise. Bon ça va. Sous-titrage ST' 501. Non ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Ouais ok c'est des régions bien riches en ressources Pour bien nous faciliter la vie On va pas s'en plaindre Ah trop bien quand on fait un festin C'est pour tout le monde Bah ça c'est cool Ouh la oui il y a du monde ici Ouh la vache Ouh la vache oui On va prendre Cheros Va falloir bien défendre Ah mais par contre J'ai plus besoin d'avoir des explorateurs Plus nécessaire Voilà Un seul à la limite Mais encore un peu Et encore Non ça suffit Ça suffit Allez viens là On va avoir besoin de monde Pour d'autres choses On va avoir besoin 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 d'autres choses C'est bien ça donne de la pierre et une forêt on a dit ici Donc on va aller faire ça On va faire un deuxième camp de bûcheron plus vite Ok Il me faut que je fasse une autre maison Parce qu'on a assez de bois Toi là Allez Parce qu'on est arrivé à sa limite Et on a plus personne qui arrive là Haché guisé armurier expédie exploitation On va prendre les hachés guisés carrément Dès qu'on pourra faire des silos on le fera Et on va Alors C'est vrai j'aurais pas dû m'emmerder à mettre une maison ici Mais bon tant pis Pareil là il faudrait que je fasse un dock à drakkar mais bon comme d'hab il y a beaucoup de choses à faire On va aller faire un silo de l'autre côté aussi Le camp d'éclaireur on va le supprimer Il nous paye de l'argent et il nous prend un emplacement pour rien Là je vais faire une force Dès qu'on va pouvoir améliorer avec le fer ça va être bien L'expansion on va prendre parce que voilà ça coûte déjà assez cher comme ça Je sais pas qu'on va en avoir énormément besoin parce qu'on va pas s'étendre tant que ça Mais bon Quand même On va plutôt améliorer les chasseurs d'abord du coup Et ensuite il faudrait qu'on puisse faire le dock à drakkar dès que c'est possible là Parce qu'au niveau de thune Et ça devient un peu compliqué Plus ou moins prendre quelques marins Ok bon si on peut pas le faire là bas on le fait là On va me faire ça s'il te plaît On va faire ça s'il te plaît Voilà ça c'est bon On va arriver à court de maison déjà On va plutôt demander une maison d'abord C'est vrai que l'ours M'a porté de la bouffe J'avais totalement zappé ça Voilà on va mettre des marins Ah non c'est déjà écoulé Et plus que 3 Et puis Ronald Vinter prendra fin L'air se radoucit déjà Merci pour le festin Recrutement Des ratisations On va prendre des ratisations Souhaiter bien qu'on améliore également Les bûcherons du coup Ensuite il faut faire une mine ici Ah bah toi Toi t'es bien que tu deviennes devin d'ailleurs Enfin guérisseur pardon Bah gisement de fer ça va être fini Encore un On a colonisé cette zone là Pour avoir de la pêche Non le chien L'ours reste là Voilà C'est ce qu'il faut Après il manquera des sous Ok toi t'as fini Voilà Les bûcherons ont été améliorés C'est parfait Maintenant on va améliorer Les pêcheurs Putain faut que je fasse un marché aussi Bordel Très important le marché C'est parti C'est parti C'est parti Il faudra également la brasserie Que de bâtiment Là on aura encore de la pierre Là on a du fer Il faudra Il faudra que j'arrive à la réudition Le plus vite possible aussi Voilà on va mettre des pêcheurs Voilà on va mettre des pêcheurs Là bas On va coloniser la zone On va coloniser la zone Ok donc là on va mettre des pêcheurs Ok donc maintenant eux ils augmentent la production Donc ça c'est important Voilà Voilà On a plus de guérisseurs en fait ça qui peut pas Et puis c'est surtout qu'il nous faut Au moment lui on a plus besoin On va plutôt me construire une brasserie Voilà Si tout se passe bien On peut se transférer la zone entre alliés Ok d'accord Sympa ça Là il faut vraiment que j'améliore le bonheur C'est un peu la galère Voilà on refait un guérisseur Et là on va lui faire un brasseur Parce qu'on a besoin de bonheur C'est la galère Voilà Ça va mieux Alors est-ce qu'on peut se permettre D'enlever un pêcheur C'est vrai qu'il fallait que j'aille au harpon Quand même moi là aussi Bon enfin c'est pas grave On va être partout hein Ouais ça ça aurait été bien que j'arrive au moins jusqu'à là Et après jusqu'à là Et après il faudrait faire tout ça C'est galère C'est galère C'est galère C'est galère On va être partout hein Voilà on va améliorer la maison commune Ça sera fait On va pouvoir améliorer d'autres choses au fur et à mesure On va coloniser cette zone là Ah est-ce que... Non 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 Elle est pas frontière Avec celle là je vais pas pouvoir du coup Donc est-ce que ça m'intéresse vraiment d'avoir ça Parce que moi c'est ça que j'avais envie Mais j'ai l'impression que mon allié qui est là me l'a pris Y'a pas de chemin direct alors bon Je vais quand même la tenter cette zone là Voir si le fait qu'on est allié Est-ce que je peux quand même prendre celle là Et la rejoindre comme ça Mais bon on va peut-être pas vouloir Comme c'est fermé au niveau du chemin Je sais pas Et non je ne peux pas prendre cette zone Dommage Je vais venir faire ça par contre Je vais prendre recrutement quand même Comme ça c'est quand même un truc super bien ça Ça va nous donner les harpons après On sera définitivement tranquille Ils veulent des maisons améliorées Alors je pourrais Mais c'est l'argent que j'ai pas C'est vrai que l'argent c'est galère Je vais améliorer les marins Faudrait que je vais mettre un marin de plus On va aller faire ça Là on va pouvoir faire un comptoir aussi On va prendre du savoir plutôt Avec les marins On va mettre un deuxième brasseur Lui on va le laisser finir ça On va aller construire ça Voilà Ok on a pas mal de bonheur là C'est bien En excédent On va organiser un petit festin Pour tout le monde Ça devrait donc que ce soit toujours Les mêmes qui payent Comptoir On verra ce qu'on arrive à faire Pour avoir un peu de sous en plus Plus de deux ans avant le dégel Ce n'est pas le moment de l'ambiner Ok ça commence un peu à arriver D'ailleurs Non toi reste là Je voudrais faire un deuxième port de bouclier Mais je voudrais aussi faire un bâtiment Pour faire des lanceurs de hache On va aller Pour faire des lanceurs de hacheurs Il faudrait que je la prenne cette zone Il y a pas mal de moutons Ça pourrait être intéressant d'en avoir quand même Ah ouais c'est vrai que ça coûte de l'argent Ah il faudrait aller la réparer Ouais le harpon ça va nous faire quand même du bien Niveau sous c'est pas Pas la folie Ouais ça sera bientôt fini pour là Bûcheron je pourrais en enlever un éventuellement Et je pourrais aller en mettre un là-haut Au moment niveau bûcheron on est pas trop mal Ok Toi aussi on va te mettre là d'ailleurs Voilà on va prendre le harpon Euh 10 de fer Ouais ça serait peut-être pas en trop Mais bon on va peut-être prendre le bonheur déjà Voilà Alors une autre commercial On va pouvoir aider avec On va pouvoir aider avec Bon je sais pas on va prendre Liv par exemple Voilà ça nous fait gagner un peu de thunes Voilà on va réaffecter quelqu'un pour faire du soin quand même Améliorer un bâtiment Améliorer un bâtiment Je voulais voir si on pouvait tout sélectionner Et puis annuler l'ours Parce que l'ours préférerait qu'il reste là Bon en vrai l'ours il pourrait venir là Parce qu'ici il y a de quoi faire aussi Donc on va faire ça On va réorganiser un festin Comme ça tout le monde va en profiter On va raméliorer une maison Et... Wouah mon épisode il dure 1h05 Mais il faut que je m'arrête Je vois pas le temps passer C'est la folie Au secours Bon bah je m'arrête tout de suite Je vous laisse Merci de m'avoir suivi sur cet épisode bien 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 trop long Bon ça arrive Mais voilà Et puis je vous dis à très vite pour la suite On se laisse prendre au jeu Bye bye tout le monde Merci Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !